Il est 9 heures, suite à un appel anonyme, l'équipe de la police scientifique a été envoyée pour une intervention dans une des nombreuses salles des fêtes de la commune. Il n'est pas rare que ces services de pointe soient appelés pour venir en aide aux enquêteurs de la police judiciaire, la PJ. Oui, ça arrive souvent qu'on nous appelle pour venir en aide aux collègues de la PJ. Anthony fait partie du PIS, peloton d'intervention spécialité scientifique. On fait appel à lui quand une enquête nécessite une recherche approfondie. Anthony doit récupérer un maximum de preuves afin d'aider la justice à faire éclater la vérité au grand jour. Ses collègues de la PJ vont quant à eux collecter les témoignages des étudiants présents ce soir-là. Et de plus en plus souvent, les smartphones des gens présents permettent d'y voir un peu plus clair. Même le principal intéressé ne sait pas ce qu'il lui a pris. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai voulu mettre l'ambiance. Ça me paraissait une bonne idée sur le moment et puis... Ce soir-là, dans le centre-ville d'Angers, c'était l'Effervescence. Un BDE d'une école de commerce a loué une salle municipale pour faire ce qu'ils appellent une soirée d'intégration. Il est 22h quand Alan a voulu ambiancer la soirée en dansant un gros Backpack Guy. Pourquoi est-ce que ce garçon qui semblait équilibré a perdu toute sa dignité ? Était-il sous l'effet d'une substance psychotrope ? Qu'espérait-il en reprenant une chorégraphie de 2017 ? Seule l'enquête pourra déterminer les causes de ce drame. Par précaution, les policiers placent le jeune homme en garde à vue. Ok. Je vous retrouve au Plessimacé, dans la cour du château du roi Robert. C'est ici, au Moyen-Âge, que les rois de France ont séjourné avant d'aller cueillir à la main les célèbres prunes de l'abbé Martin. Pour l'ensemble des Français, ce lieu est connu comme une place forte, pensée par un roi visionnaire. Mais ce génie militaire restera, pour les petits et les grands, comme l'inventeur du célèbre pâté aux prunes. Réconforto ? Why not ? Tu veux savoir si tu vas avoir une semaine de merde ? Un bébé qui vomit, un pote qui vous nuit. Alors, dit semaine de merde ou 36, 37, 38. Élégant ? Distingué ? Vous n'êtes pas un bobo écolopiste cyclable. Vous aimez votre voiture et elle vous le rend bien. Donnez-lui les soins qu'elle mérite. Ne laissez pas ce que vous avez de plus précieux à de simples mécaniciens en main sale. MécaClean, le garage plus propre que 98% des colocations étudiantes. Réconforto ? Why not ? Emportez partout vos biscuits préférés. Gâteau sable fourré. Vos chocolat olé. Oh yeah ! Ça y est, c'est le récré. T'es prêt à savourer ? Le bon goût du roi René. Choco prince René. C'est le roi du goûter. Tout le monde te traite de crevettes. Tu veux savoir si tu as la masse musculaire cachée ? On va choisir au 7 32 32. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, bonjour. Police du web. Contrôle de caméras et autres moniteurs audiovisuels. Alors jeune fille, qu'est-ce que je vois là ? On met du scotch sur sa webcam ? On a peur de se faire surprendre en slip, c'est ça ? Non, non. J'ai vu ça sur un site. C'est au cas où... Attendez, attendez. Je vous arrête tout de suite. Vous êtes au courant que si vous ne collaborez pas, j'ai le pouvoir de vous enlever quelques points sur votre TD. C'est ce que vous voulez ? Tenez, c'est pour vous. Merci beaucoup. Hier, je rentre dans la chambre d'un étudiant. Le mec devait être connecté sur un CM depuis au moins une heure. Et figure-toi, tu sais ce qu'il a fait ? Le gars, il faisait la vaisselle. Et pendant ce temps-là, il avait accroché une photo de lui devant sa webcam. C'est fou, hein ? Bon, allez. Faut qu'on y aille. On a eu une conférence sur la cybersécurité Paramount Discount et CPS, naturellement. Ciao beauté. Je vous retrouve à Angers, dans le château du roi René. C'est ici, au Moyen-Âge, que les rois de France ont séjourné, avant d'aller tisser eux-mêmes à la main les célèbres tapisseries de l'Apocalypse. Pour l'ensemble des Français, ce lieu est connu comme une place forte, pensée par un roi visionnaire. Mais ce génie militaire restera connu pour les petits et les grands, comme les géris d'une célèbre marque de biscuits chocolatés. Tu veux rencontrer des femmes de ta région ? Non. Ah, bon, ben d'accord. À la découverte des bistrots d'antan. Refaites chez vous votre propre bar PMU. En seulement 72 numéros, redécouvrez les joies de l'alcool festif et social en construisant chez vous cette réplique 1-22ème du Ribouleding. Épatez vos amis en visio avec ce bar plus vrai que nature. Le numéro 1, la licence 4, pour seulement 1,99€. Vous pouvez retrouver aussi toute l'ambiance de la dance-musique avec notre collection, le Makumba, édition Altuyo. Bonjour Mandy ! Bonjour Stewie ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le Magic Muscle 2000, un produit vraiment incroyable ! Tout à fait Mandy ! Le Magic Muscle 2000 est le partenaire idéal pour devenir plus tonique, plus puissant et plus beau ! Oui ! Comme des millions d'utilisateurs à travers le monde ! Fais confiance à Magic Muscle 2000 ! Magic Muscle 2000 est vraiment incroyable ! Le résultat est magique ! Avec sa nouvelle formule, les effets secondaires sont beaucoup moins fréquents ! Merci Magic Muscle 2000 ! Je déteste le sport et pour avoir des gros biceps, Magic Muscle 2000 reste une solution moins coûteuse que la chirurgie plastique ! Un réconforto ? What the fuck ! De Parto 49 ! Quels sont les horaires du bureau de poste du vieil Boger ? Quel est le nom du premier adjoint au maire du Plessis-Gramoire en 1986 ? Comment se nomme le salon de coiffure Rue des Lilas à Segrés ? L'air de rien ou laxatif ? Vous avez les réponses à toutes ces questions et encore bien d'autres ? Alors découvrez De Parto 49 ! Le jeu idéal pour les amoureux du tiroir, du fond des mauges aux limites de la Sarthe ! Devenez incollable sur les GR, les bâtiments administratifs, les plats en sauce et autres curiosités touristiques de votre département grâce à De Parto 49 ! L'association des étudiants du Covid a décidé de se réunir pour soutenir tous ceux qui sont coincés dans leurs 9m² et qui n'aspirent qu'à retrouver leur vie d'avant. Alors soutenez-nous en envoyant vos dons à l'association, qui pour chacun recollecté plantera une plante grasse dans une chambre étudiante. On compte sur vous ! Tu ne sais plus faire la bise Aller en cours avec tes amis Car aujourd'hui, oh oui c'est la crise Et le Covid T'a néantie Et tu viens du Covid N'oublie pas de vivre N'oublie pas de te connecter Pour t'en t'aider Et tu viens du Covid D'ailleurs ton ordine Tu pleures dans ta cité Tu es foutu Et tu viens du Covid On compte sur vous ! Tapis dans les herbes hautes Un robot Tondix 2000 est en chasse Il est à peine visible A l'ombre des grands prédateurs Le petit robot Tondeuse vit une vie pleine de dangers Dans plusieurs parcs départementaux Comme ici à Chazouge La plus haute technologie cohabite avec la nature et les vieilles pierres Mais restons discrets Car un mâle attend non loin Et notre équipe ne doit pas compromettre l'arrivée d'une portée de petits robots Tondix 2000 pour le printemps Oh ! Hey ! Regarde par là ! Hey ! Oh ! Retourne-toi ! Hey les gars ! J'ai trouvé une nouvelle tirelire ! Et bah franchement, c'est pas facile de me mettre dans le trou ! Entre devenir une star de l'Instagram ou faire le ménage, il faut choisir ! C'est parti pour le Domino Game ! Opa ! C'est parti pour les sélections de la fac à un incroyable talent ! Le bêtisier ! Décidément, c'est une chandeleur pas comme les autres ! Miam ! C'est parti pour lui ! Clique bilisateur Qu intelligence abonnez-vous ! Etre Guillaise Feuille ou Harry Contram ne va pas vraiment gagner à tout le monde... Et bon appétit aussi ! Hey ! T'as encore perdu ta dignité ? Parce que je viens de faire le ménage et j'ai rien trouvé. Je cherche Fifi, ma fouine. Je l'avais amené à la fac aujourd'hui pour mon TP de bio, à peine j'ai ouvert la cage, elle s'est barrée en courant. Non mais ça va, tu peux pas faire un drame, on va la retrouver ta Fifi. Non mais rigole pas, quand elle est hors de sa cage, elle est du genre hyper agressive. Tiens, tu connais Lulu ? Le mec qui donne des cours full contact et même à je sais pas quoi. Ouais, et bah la dernière fois Fifi Zéle l'a mordu, il a chialé tout ce qu'il savait. Il a dit qu'il avait jamais eu aussi mal de toute sa vie. Et en plus elle est même pas vaccinée. Bon, j'ai fait des affiches, je l'ai collé un peu partout, va falloir que j'envoie un message sur le groupe Facebook de ma promo. Est-ce que tu peux aller sur le parking et aux rues pour vérifier ? On sait jamais. Tiens, prends la cage où tu la trouverais, pour la choper. Bon bah j'espère qu'il va pas y avoir trop de débordements avec cette histoire. Et regardez, regardez, il y a tout l'amphi qui s'est barré en courant. Je sais pas ce que c'était, ça avait l'air d'être rapide. On dirait un furet ou quelque chose comme ça. Enfin bref, attendez, attendez. Là, il y a le concierge du campus qui essaye de lui tirer dessus avec son fusil. Je te resserre ? Non, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me suis fait attaquer par un putain de furet. Vas-y, raconte. J'étais sur le parking, dans ma polo, et là, cette saloperie, elle me saute dessus. J'ai réussi à sortir de la voiture, mais elle est restée. Elle a bouffé mes sièges en cuir à 800 balles. Le siège, à 800 balles le siège. Putain, si je le retrouve, je te jure. Tu vas pas lui faire du mal à cette pauvre bête. Je te jure. Non mais le furet, je m'en fous. Mais son propriétaire, si je le retrouve... Bon, ta fouine, j'ai pas pu la retrouver, mais vous savez que le rue proposait des repas à 1€. On tourne autour ! Hé les gars, j'ai trouvé une nouvelle tirée ! Et bah franchement, c'est pas facile ! Donc oui, j'ai commencé par hasard ! Mais là, c'était venu une passion bien montée chez moi ! Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau numéro de Sport Campus. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un nouveau sport. Un sport extrême qui se pratique de plus en plus dans les universités. L'ultimate boxing. Violent et idiot pour certains, drôle et divertissant pour d'autres, nous vous proposons un zoom sur ce sport hors du commun. On a monté l'Asso il y a deux ans, mais c'est avant tout une belle histoire d'amitié. On n'aime pas que d'amitié. On ne cherchait pas vraiment à faire ça au début, mais ça nous correspondait vraiment bien. Moi, je viens du Connecticut et je voulais trouver quelque chose pour me rapprocher de mes racines. Et après ça, on est bien rencontré Gaspard et il nous a donné des coups. Extrême, idiot ou divertissant ? Pas étonnant que l'ultimate boxing soit considéré comme un sport de bruit pratiqué par des gentlemen. Mais n'oublions pas que cela reste de l'ultimate, jouer avec des gants de boxe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !